Mesdames et messieurs, bonjour. Agathe Vitour, avocate au cabinet et moi-même, nous sommes très heureux de venir à votre rencontre en ce tout début d'année. Bien évidemment, au nom de Pierre Nétali et de l'ensemble de l'équipe du cabinet, nous vous adressons tous nos meilleurs voeux pour vous-même, pour vos collaborateurs et pour le succès de vos projets. Nous sommes également heureux aujourd'hui parce que nous venons évoquer avec vous un sujet qui est important pour le secteur social et médico-social, qui s'inscrit bien dans le cadre des évolutions des politiques sociales que nous connaissons depuis quelques temps déjà. Il s'agit du thème de l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Évaluation dont les contours, je dirais, ont été brossés par l'édiction d'un nombre de textes réglementaires récents et également, voire surtout, par un certain nombre de documents de références qui ont été émis par la Haute Autorité de Santé. Je veux parler, bien sûr, du référentiel de l'évaluation, mais aussi du manuel d'utilisation du référentiel de l'évaluation qui apporte un certain nombre de précisions sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Nous verrons que le dispositif n'est pas si nouveau que ça, c'est en fait sa forme qui a changé son organisation aussi, qui a été profondément modifiée. Et bien évidemment, ce dispositif représente un certain nombre d'enjeux extrêmement importants pour les organismes gestionnaires et les établissements. un premier enjeu sans doute d'appropriation du référentiel, un enjeu qui est relié au premier, qui est celui de l'attention portée au niveau de qualité des prestations et plus globalement à l'inscription de cette prise en compte de l'évaluation dans une démarche continue d'amélioration de la qualité qui fera d'ailleurs l'objet des items contrôlés par le référentiel. Au-delà de ça, d'autres enjeux qui sont plutôt des enjeux qui s'inscrivent dans le périmètre de la régulation des activités sociales et médico-sociales, dans la mesure où, pour le coup, là le dispositif n'est pas nouveau, il s'inscrit toujours, on va dire, dans le cadre juridique qui est imparti par article L313-5 du Code de l'action sociale et des familles. Je veux parler bien évidemment du mécanisme ou bien de renouvellement tacite de l'autorisation à l'expiration de son délai de 15 ans ou bien, au contraire, en cas de rapport d'évaluation jugé insatisfaisant, de la possibilité pour l'administration d'imposer à l'organisme gestionnaire pour l'établissement concerné l'obligation de déposer un dossier de demande de renouvellement, qui du coup permet éventuellement la possibilité d'un refus de renouvellement. Ce sont donc des enjeux qui sont extrêmement importants, il est dans notre propos aujourd'hui d'essayer d'établir le lien concret entre les termes du dispositif de l'évaluation, les documents, la pratique que l'on peut anticiper de ce que sera l'évaluation avec ses conséquences juridiques, ce qui en fait explique bien le titre de notre webinaire de ce matin lorsqu'on parle du référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, sommes-nous en train de parler d'une évaluation au sens d'une appréciation du niveau de qualité ou bien sommes-nous en train de parler d'un dispositif de contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Avant d'entrer dans cette discussion, Agathe, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on fasse un petit point de vocabulaire sur les termes employés dans ce contexte particulier qui est celui de l'évaluation mais en l'inscrivant plus globalement dans un ensemble de méthodologies qui sont des méthodologies qui servent à réaliser une appréciation de la qualité d'une activité ou de la conformité d'une activité dans une organisation. De manière générale, le dispositif qui permet de porter une appréciation sur l'organisation et le fonctionnement d'une organisation et en particulier quand on veut porter son regard de l'extérieur, cette méthode, c'est la méthode générale de l'audit. L'audit, il faut entendre le terme dans un sens, je dirais, le plus neutre possible, c'est simplement une méthodologie qui permet à partir de l'élaboration d'un référentiel d'audit, d'aller ensuite sur le terrain pour réaliser des observations de la réalité, de l'organisation et du fonctionnement de cette activité pour en retirer une description qui repose sur des éléments probants, ce qui veut dire que cette phase terrain aura été le moment de la collection d'un certain nombre d'éléments probants que l'on mette ensuite en lumière à travers un rapport d'audit, lequel est discuté contradictoirement avec le responsable de ce qu'on appelle l'entité audité, dans les méthodologies d'audit en général, et au terme de cette discussion contradictoire avec le responsable de l'entité audité, le rapport définitif en quelque sorte de l'audit est établi et fait foi en tant que photographie à un instant T de la situation d'un établissement du point de vue de son organisation et de son fonctionnement. De ce point de vue, ce que l'on peut d'abord remarquer, c'est que l'évaluation en tant que telle, du point de vue méthodologique, et on le verra, les références notamment à la norme ISO 17020 en est une preuve éclatante, la méthodologie de l'évaluation est une méthodologie d'audit. Simplement c'est une méthodologie d'audit qui est orientée vers une finalité, finalité qui directement ou explicitement est présentée dans les textes réglementaires dont on pourra reparler, s'agissant notamment de leur validité juridique. C'est toi qui vas nous en parler, je pense. Mais c'est donc une démarche d'évaluation au sens direct du terme, au sens indirect, c'est-à-dire au regard des points de repère méthodologiques qui sont donnés notamment par la norme ISO. Nous sommes en présence d'une méthodologie qui est une méthodologie d'un audit d'inspection ou de contrôle, c'est-à-dire la finalité d'inspection ou de contrôle. Ce n'est donc pas neutre, ça n'est donc pas neutre de le mentionner, d'autant que la Haute Autorité de Santé aurait pu se référer à d'autres normes ISO qui décrivent aussi des méthodologies d'audit, mais à d'autres finalités. Je pense notamment à la 19 011 qui concerne l'audit des systèmes de management de la qualité, par exemple, qui est de manière générale le référentiel d'audit qu'utilisent les auditeurs externes dans les entreprises, par exemple, pour évaluer la qualité d'une activité. Donc voilà ce petit point de vocabulaire qui me paraissait nécessaire, mais il n'aura vraiment de sens si tu nous fais un petit rappel historique du dispositif pour qu'on comprenne bien quelle est l'importance de ces questions de vocabulaire. Oui, bien sûr, Olivier. Il nous a paru important de faire un rappel historique sur les obligations s'imposant au gestionnaire en termes d'évaluation pour introduire ce webinaire. Eh bien, l'obligation de procéder à une évaluation a été introduite dans le Code de l'action sociale et des familles par la loi du 2 janvier 2002 en introduisant l'article 312-8, une obligation pour les gestionnaires à la fois de s'auto-évaluer, c'est ce qu'on appelait l'évaluation interne, et l'obligation de se faire évaluer par une personne physique ou morale tierce. C'est ce qu'on appelait l'évaluation externe. Cette évaluation externe devait intervenir à deux reprises durant la durée de l'autorisation. La première évaluation externe devait intervenir dans les sept premières années de délivrance de l'autorisation, et la seconde évaluation devait être rendue au moins deux ans avant la date anniversaire de renouvellement de l'autorisation. Alors, cette évaluation externe était réalisée par un évaluateur externe, habilité à l'époque par la NES. Alors, le formulaire d'habilitation était vraiment très léger, je pense qu'on peut utiliser le terme, hormis quelques éléments relatifs à la prévention des conflits d'intérêt pour éviter que l'évaluateur externe n'ait un lien professionnel, d'amitié, un intérêt commun avec l'organisme évalué ou avec l'autorité administrative dont dépendait le gestionnaire. Il n'y avait pas d'exigence plus poussée en la matière en termes de qualification, de certification des personnes procédant à l'évaluation externe. Ce qui fait qu'on a eu un très grand nombre de structures qui ont pu bénéficier de cette habilitation, habilitation qui était délivrée pour une durée indéterminée. Les évaluateurs externes devaient s'engager à mettre en œuvre le cahier des charges prévu par décret et annexé au Code de l'Action sociale et des familles. Là encore, ce cahier des charges n'est relativement pas très contraignant, pas très développé. On y trouvait les objectifs principaux, les thèmes principaux à aborder, mais il n'y avait pas de méthodologie contrainte. Ce qui a donné lieu à des rapports d'évaluation externe très hétérogènes d'une entreprise, d'un évaluateur externe à un autre. Tous les critères n'étaient pas passés en revue de la même manière. Tous les rapports d'évaluation externe ne reposaient pas sur les mêmes éléments, la même structure, la même méthodologie de travail. Et pourtant, c'était sur la base du rapport d'évaluation externe que l'administration prenait la décision de renouveler ou non l'autorisation gestionnaire. Le rapport d'évaluation externe ne donnait pas spécifiquement lieu à une publicité particulière. Lors de la loi du 24 juillet 2019, les obligations en termes d'évaluation s'imposant au gestionnaire ont été remises à plein. A l'évaluation interne et externe se substitue désormais une obligation de faire procéder à une évaluation tous les cinq ans par un organisme spécifiquement accrédité par le COFRAC, comme Olivier le soulignait et comme il reviendra dessus tout à l'heure. Mais surtout, les organismes procédant à l'évaluation doivent se conformer au référentiel mis en œuvre par la Haute Autorité de la Santé. Et là, c'est la grande nouveauté puisque pour la première fois dans le secteur social et médico-social, nous avons un référentiel national qui vient organiser, structurer la méthodologie d'évaluation. C'est-à-dire que désormais, aujourd'hui, tous les gestionnaires feront l'objet de la même procédure, la même structuration d'évaluation. Ce référentiel, il repose sur trois grands chapitres, trois grandes thématiques qui devront être brassées lors de l'évaluation, les usagers, les professionnels et la gouvernance. Chacun de ces trois chapitres est ensuite découpé en objectifs et en critères. Le référentiel établi par l'HAS présente une fiche par critère avec les personnes potentiellement amenées à être interrogées pour évaluer le caractère rempli du critère, les documents potentiellement communicables pour apprécier la validité de ce critère, les recommandations et bonnes pratiques auxquelles se référer pour, là encore, apprécier la conformité au critère. Ce qui est également important à préciser, c'est que le référentiel est extrêmement rigoureux, extrêmement contraint vis-à-vis des futurs évaluateurs sur la méthodologie appliquée puisque même les temps d'échange, même leur durée, sont précisés dans le référentiel. Donc, on a quelque chose de très contraignant, très structuré, très organisé. On a également une obligation de transmission du rapport d'évaluation, non seulement à l'autorité administrative à laquelle le gestionnaire dépend, mais également à la HAS. Et on devrait avoir dans les semaines et mois à venir des précisions également sur les aimants de publicité supplémentaires dont pourrait faire l'objet de ce rapport. Donc, on a vraiment une réforme qui est venue remettre à plat le système d'évaluation avec vraiment une recherche de professionnalisation à la fois des évaluateurs, mais également de la méthodologie appliquée au gestionnaire. D'accord. Donc, si je dois refroidir d'une certaine manière un peu ce que tu nous apprends, ça veut dire qu'on a quitté un dispositif d'évaluation externe qui était un dispositif relativement empirique, puisqu'en fait, chaque référentiel d'audit était élaboré de manière très adaptée, très personnalisée avec chaque établissement, sans nécessairement prendre en considération l'ensemble des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM applicables. Et avec une description méthodologique du cahier des charges qui, pour être honnête, n'était quand même pas extrêmement simple. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là, notamment pour préparer des contrats que des évaluateurs externes devaient utiliser avec des établissements. Et donc, à analyser en détail l'annexe 3.10, le fameux cahier des charges. Et le constat, effectivement, c'est qu'on a une méthodologie d'audit qui, en fait, n'en est pas vraiment une, pour être honnête, en fait, au regard des références de bonnes pratiques en matière d'audit. Alors, quand je parle des références de bonnes pratiques en matière d'audit, je renvoie bien sûr au normiso, et aussi aux bonnes pratiques qui sont établies par l'Institut français de l'audit et du contrôle interne, UNIFACI, qui est, en fait, la branche française de l'Association internationale des auditeurs internes américaine, qui est l'émetteur, on va dire, des bonnes pratiques au niveau mondial en matière d'audit interne. Ce que je constate, du coup, aussi, si je comprends bien ce que tu nous indiques, c'est que la méthodologie actuelle, c'est une méthodologie, on va dire, unique, figée, avec un référentiel d'audit unique. Alors, il faut préciser que ce référentiel d'audit unique comprend un tronc commun qui s'applique à l'ensemble des établissements et services qui interviennent au profit de l'ensemble des publics dans l'ensemble des formes de structures, sachant qu'ensuite, on a des démembrements de ce référentiel qui s'appliquent ou bien à certaines catégories de publics, ou bien à certaines catégories d'établissements et services, ou bien à certaines catégories de structures, et là, il y en a deux, ce sont soit les établissements d'hébergement, soit les services ambulatoires. Mais on a un référentiel unique, qui est un référentiel qui s'inscrit, s'agissant de son utilisation, dans un contexte méthodologique rénové par l'application de la norme ISO de 17-020, laquelle renvoie justement, on va dire, aux vraies bonnes pratiques existantes en matière d'audit et qui confère des garanties de compétence des auditeurs, mais également d'impartialité, d'absence de conflits d'intérêts, d'éthique, de caractère probant des constats formulés, qui en fait nous renvoie exactement au dispositif d'évaluation qui est déjà en vigueur dans le secteur sanitaire depuis longtemps. On peut même se poser la question, moi je me suis posé la question de savoir si, en 2002, enfin à partir de 2007 en réalité, quand on a déployé le dispositif de l'évaluation externe avec sa complexité, avec sa dimension empirique, je me suis demandé dans quelle mesure on n'était pas en train de préparer les mentalités des professionnels du secteur à l'introduction ultérieure d'un vrai dispositif d'audit externe comparable à celui qui était à l'époque l'accréditation puis qui est devenue la certification des établissements de santé. Alors, la conséquence qu'on peut tirer de cette méthodologie, la première conséquence qu'on peut tirer de cette méthodologie, c'est un renforcement de la fiabilité des constats. C'est également une meilleure appréciation de l'activité des établissements et services, en gros, dans l'ensemble des dimensions de leur activité, de leur organisation et de leur fonctionnement puisque, comme tu l'as indiqué, le cahier des charges est quand même extrêmement vaste. Il y a 157 fiches, je vais faire de ma part, qui précisent effectivement à quelle catégorie d'établissement ou des services elles s'adressent. Donc, on va avoir une vision plus documentée, plus probante et plus large. C'est une vision qui sera, bien sûr, unique ou homogène, c'est-à-dire que tous les établissements et services vont faire l'objet, on va dire, d'un audit des mêmes critères, ce qui va rendre, du coup, les résultats des établissements et services comparables entre eux. Donc, ça, c'est un point qui n'est pas neutre, je dirais, à mon avis, pour évaluer ce que pourrait être ou anticiper ce que pourrait être le point de vue de la puissance publique sur cette question-là. Alors, il faut, à mon sens, aussi articuler ces éléments avec un autre élément qui est contenu. dans le référentiel d'audit. Et je pense notamment au chapitre 3.10, au FISH qui se rapporte au chapitre 3.10 du référentiel d'audit et en particulier à celle qui concerne l'audit de l'existence et du fonctionnement effectif et conforme d'une démarche d'amélioration continue de la qualité et d'une démarche de gestion des risques. À partir du moment où on a effectivement un travail d'évaluation, me semble-t-il, sur ces thématiques, on va donc s'intéresser à des thématiques qui sont transversales, puisque la question de la qualité, la question de la gestion des risques, elle imprègne, en fait, l'ensemble des activités, ce qui donne, me semble-t-il, en termes de portée, au rapport d'évaluation, une dimension qui sera donc transversale et donc très englobante de l'ensemble des activités. On est finalement sur un mécanisme qui, on va dire près de 20 ans après, va jusqu'au bout de l'analogie réalisée avec le secteur sanitaire, mais cela s'inscrit dans une logique qui n'est pas nécessairement une logique de stricte recopie du secteur sanitaire. On dit ça souvent dans le secteur, oui, le secteur médico-social, il est à la traîne du secteur sanitaire, tout ce qui se passe dans le secteur sanitaire a lieu dix ans après dans le secteur médico-social. À mon sens, ce n'est pas ça, en fait, véritablement, l'explication. Oui, bien sûr, on voit des outils déployés dans le secteur sanitaire qui, ensuite, sont reliés dans le secteur médico-social, mais à mon sens, ce n'est pas parce qu'on veut copier impérativement le secteur sanitaire, c'est parce qu'en fait, la politique publique en matière de santé, globalement, c'est une politique publique qui englobe les deux secteurs d'activité, simplement, la manière du secteur sanitaire d'intégrer les réformes qui sont imposées au titre de l'évolution de la politique publique et la manière dont le secteur social et médico-social est capable ou non capable de l'absorber, fait que la puissance publique emploie des méthodes différentes et des temporalités différentes. On est, en fait, là, en réalité, totalement dans la mise en œuvre d'un dispositif qui relève de ce qu'on appelle New Public Management, qui est donc une manière d'appréhender l'action publique et la manière de la mettre en œuvre qui résulte, on va dire, de conception néo-libérale du rôle de l'État dans la société. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une forme d'unité, nécessairement, entre ce qui s'est passé dans le secteur sanitaire et ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur social et médico-social. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pourrez jeter un œil à ce qu'on appelle la théorie de l'agence et à la théorie du choix public qui explique en quoi ces méthodes de gouvernance publique et d'orientation des politiques publiques relèvent, effectivement, on va dire, d'un socle idéologique qui est le socle du néo-libéralisme et qui se traduit par ce que nous connaissons aujourd'hui, y compris d'ailleurs en termes de disette budgétaire, j'allais dire. Alors, du coup, ça nous renvoie aussi à une crainte, et puis j'ai en train de m'écrire là, parce que j'ai été long, excuse-moi, mais uniformisation de la méthode, globalisation du champ, transversalisation du champ de l'étude, comparabilité des résultats, il est fort possible que ces éléments produisent une conséquence forte dont on jugera la pertinence ou dont on verra si elle est critiquable, qui est celle, du coup, d'une forme de standardisation des pratiques. Je m'explique. À partir du moment où la puissance publique dispose d'une méthode d'évaluation générale et de comparabilité, à partir du moment où, de ce point de vue-là, les établissements vont être confrontés, s'agissant de leur organisation et de leur fonctionnement, à des standards, à des références communes qui vont bien au-delà de ce que prévoit aujourd'hui la législation, la réglementation et notamment les conditions techniques minimales, eh bien, ça veut dire que potentiellement, ce carcan, enfin, ce contexte, en tout cas, va conduire les professionnels à adopter des méthodes de travail qui seront probablement très homogènes entre elles et donc sans doute très standardisantes. Ce qui peut prêter à l'interrogation dans la mesure où, par ailleurs, la mission, enfin, par ailleurs, avant tout, la mission du secteur social et médico-social, c'est de proposer aux personnes en situation de vulnérabilité un accompagnement qui soit véritablement personnalisé. On peut concevoir qu'il y ait une forme de standardisation des pratiques en ce qui concerne les processus de support de l'activité. En revanche, pour les processus du cœur de métier, ça paraît absolument contre-productif, de rentrer dans une logique qui serait logique de standardisation et pourtant, il me semble qu'on a un indice qui nous montre bien que la politique publique s'oriente dans ce sens-là dans le champ du handicap, avec l'expérimentation actuelle de Seraf 1PH, de la réforme de la tarification, qui, indépendamment de son volet de tarification, en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur Seraf 1PH et sur la connexion, la déconnexion qui existe entre les nomenclatures des besoins et des prestations, d'un côté, et la réforme de la tarification, de l'autre côté. À mon sens, on ne peut pas vraiment les séparer, mais ça, c'est un autre sujet, on ne va pas l'avoir d'aujourd'hui. De fait, l'existence de la nomenclature des prestations va aussi contribuer à une vision de l'activité, qui est une vision standardisante, me semble-t-il. Donc là, on a un point commun entre les deux sujets, l'évaluation Seraf 1PH et Jean-Jean-Jean du handicap, qui nous laisse craindre l'apparition de ce risque de standardisation. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, pour qu'on comprenne mieux, du coup, concrètement, en termes d'enjeux, ce que tout ça va produire, ce qui serait bien, c'est que tu nous parles un petit peu de la logique qui sous-tend cette nouvelle mécanique de l'évaluation, et notamment en termes de conformité. C'est la question de la conformité, c'est la première question qui nous intéresse. Oui, tout à fait, Olivier, et ça a justifié d'ailleurs l'intitulé même du webinaire. Il est vrai qu'après analyse de ce nouveau référentiel, l'idée qu'on a eue, en tout cas au cabinet, et l'idée qui restait après la lecture de ce référentiel, c'est qu'on a quand même tendance à penser que cette évaluation de nouvelles formules tend finalement à introduire un contrôle, ni plus ni moins, des gestionnaires à l'occasion de ces évaluations. Alors, pourquoi on est arrivé à une telle conclusion ? Il y a deux principaux éléments dans ce référentiel qui font aujourd'hui penser à une démarche davantage de contrôle que d'évaluation de la qualité. Le premier point, si l'on s'efferre aux fiches critères, on voit en bas à droite que pour satisfaire aux critères, il faut se référer à un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques. Mais le référentiel ne s'arrête pas là, puisqu'il cite également un certain nombre d'articles du Code de l'action sociale et des familles. Et donc, dès lors qu'on apprécie un critère au regard de la conformité d'un texte, on n'est pas dans l'évaluation de la qualité, on est dans l'appréciation de la conformité du gestionnaire à la réglementation et à la loi. Et donc, on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'évaluation. Le deuxième élément, c'est que dans le cadre de l'évaluation, chaque critère fait l'objet d'une notation de 0 à 4. Le référentiel distingue deux familles de critères, les critères standards et les critères impératifs. C'est les critères impératifs qui vont nous intéresser dans cette partie. Les critères impératifs imposent au gestionnaire d'obtenir une note finalement supérieure à 3 sur 4, puisque si l'évaluateur externe, enfin l'évaluateur, on ne peut plus parler d'évaluateur externe, mais si l'évaluateur fixe une note entre 0 et 3 sur le critère impératif, le gestionnaire a l'obligation de déposer un plan d'action au moment où il remet son rapport d'évaluation à l'administration. C'est-à-dire qu'il doit justifier les mesures qu'il doit mettre en œuvre pour se rapprocher davantage des clous du critère et être en conformité avec une recommandation de bonne pratique ou un article du CSF. Et derrière, l'autorité administrative peut diligenter des éléments de contrôle ou d'interrogation supplémentaires et en tirer également des conséquences s'elle estime que le critère impératif n'est pas satisfait. Donc, on a là bien, dans une démarche d'évaluation de qualité, introduit des critères impératifs avec derrière une conséquence, si le critère n'est pas satisfait, la proposition obligatoire d'un plan d'action par le gestionnaire et derrière des conséquences potentiellement envisageables par l'autorité administrative. Cette démarche-là, c'est ni plus ni moins l'injonction qui existe dans la procédure de contrôle administratif que les gestionnaires connaissent dans leur quotidien. C'est-à-dire que lorsque l'administration diligente un contrôle dans les établissements et les services, si elle constate des écarts vis-à-vis de la loi, de la réglementation, si elle constate des dysfonctionnements, elle formule au gestionnaire des injonctions, c'est-à-dire qu'elle les enjoint de se conformer à telle et telle notion, à telle et telle norme, dans un certain délai. Et si le gestionnaire n'a pas satisfait aux injonctions dans le délai fixé par l'administration, l'administration tire des conséquences et peut prendre un certain nombre de sanctions prévues par le Code de l'action sociale et des familles. Cette démarche de l'injonction qui existe en matière de contrôle, c'est ni plus ni moins ce qui est transposé au travers des critères impératifs selon nous, puisqu'on est exactement sur le même principe, un constat sur place, sur pièce, un contrôle, une analyse sur place, sur pièce, un constat d'écart entre une norme, une règle, l'obligation de devoir proposer une méthodologie pour se rapprocher, se mettre en conformité et derrière des sanctions. Donc, on a vraiment cette démarche qui est introduite, véhiculée par le référentiel et qui vraiment est dans la sphère, dans la philosophie, se rapproche au contrôle. Et pour information, ces 18 critères impératifs touchent à la vie intime des usagers, à la liberté d'aller vivre, au droit à l'image, à la procédure de déclaration des événements indésirables, au circuit des médicaments, au plan de prévention des risques. Donc, on a vraiment 18 critères qui sont des points de vigilance pour les gestionnaires aujourd'hui, puisque ce seront là les futurs points de crispation, puisque aujourd'hui, les textes nous disent toujours que le renouvellement de l'autorisation ne se fera qu'à l'aune des résultats de l'évaluation. Mais compte tenu des deux familles de critères fixés par la HHS, critères standards et impératifs, on a toutes les raisons de penser que les refus de renouvellement d'autorisation se feront eu égard à la conformité ou non à ces critères impératifs principalement. Sinon, on n'aurait pas instauré des critères impératifs au stade de l'évaluation. Et donc là, on a vraiment un point de vigilance à avoir, puisqu'on risque d'avoir un certain nombre d'autorisations qui ne seront pas renouvelées, puisque l'administration pourrait très bien se retrouver dans une situation de compétence liée, finalement, puisque quid d'un rapport qui conclut à la non-conformité aux critères impératifs, je ne vois pas comment l'administration pourrait accepter de renouveler une autorisation si l'évaluateur conclut à la non-conformité à ces critères. Il en reste pas moins que le renouvellement des autorisations aujourd'hui en France est toujours emprunt d'une très grande subjectivité, puisqu'auparavant, si l'administration estimait que le résultat de l'évaluation externe n'était pas satisfaisant, elle ne le renouvelait pas. Alors, ça n'arrivait pas très souvent, mais finalement, on avait parfois l'impression que l'administration venait piocher dans le rapport ce qu'elle avait envie d'y piocher et d'y voir des éléments négatifs quand elle avait envie d'y voir des éléments négatifs. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais d'où l'importance de prendre conscience des conséquences lourdes que pourrait avoir un rapport qui conclut à la non-satisfaction de critères impératifs. Et donc, l'importance aussi pour les gestionnaires de bâtir un plan d'action solide et de se faire accompagner, notamment pour bâtir ce plan d'action, pour éviter à tout prix le refus de renouvellement d'autorisation. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est effectivement cette espèce de tension entre une logique qui serait une logique d'évaluation de la qualité et en fait une logique plus concrète d'exercice d'une forme de contrôle au sens de police administrative. sur ce plan, ce que je constate, c'est que dans le référentiel et notamment dans ce que tu évoquais des critères impératifs, figurent des exigences, je pense par exemple à la prévention des risques, qui sont des exigences qui aujourd'hui n'ont pas de fondement juridique. Je veux dire, dans le secteur social et médico-social, seuls deux objets juridiques existent sur cette question-là, dans le domaine du droit du travail avec le document unique d'évaluation des risques professionnels et ensuite, dans un champ qui est très particulier qui est celui des établissements pour personnes âgées, les textes réglementaires qui concernent le plan bleu. On a bien vu à l'occasion notamment de la crise Covid, la puissance publique exprimer un sombre d'attentes, voire d'exigences sur des questions liées à la prévention des risques, à la lutte contre la réalisation des risques, à la continuité de l'activité. Toutes ces notions-là sont des notions qui résulent tout simplement d'une pratique administrative, d'une action administrative, mais qui sont totalement dépourvus de fondements légaux et réglementaires. Et ce qu'on constate finalement dans l'existence et dans la teneur des fils d'évaluation, c'est qu'un certain nombre d'éléments sont des éléments dont il faut saluer l'existence d'un point de vue méthodologique et du point de vue de la qualité du service rendu aux établissements, mais qui n'ont strictement aucun fondement juridique, en tout cas, qui ne résultent pas d'une obligation juridique particulière, enfin, explicite, textuelle. Ça pose d'ailleurs une question plus globale à propos du mécanisme de l'évaluation qui est la question de sa solidité juridique, de sa fiabilité juridique. Aujourd'hui, et même si la puissance juridique ne souhaite pas spécialement communiquer sur la question, encore que cette question fasse précisément débat dans le secteur social et médico-social, on l'a vu notamment dans la presse professionnelle, aujourd'hui, le dispositif nouveau d'évaluation n'a aucun fondement juridique. Il n'a aucun fondement juridique parce que sa mise en œuvre requerait la modification de la rédaction de l'article L312-8 du CASF. Cette modification de la rédaction avait été tentée d'une manière d'ailleurs discutable du point de vue du processus législatif à travers l'insertion de dispositions dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, la LFSS 2022, et le Conseil constitutionnel a en fait retoqué cette disposition, il l'a déclarée inconstitutionnelle au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif, c'est-à-dire d'une disposition qui n'avait rien à faire dans une loi de financement de la sécurité sociale puisqu'il n'avait rien à faire avec le financement de la sécurité sociale, tout simplement. Ça n'a pas empêché l'autorité administrative au niveau central d'édicter un certain nombre de décrets qui comprennent des mesures qui sont pourtant fondamentales pour le déploiement du nouveau dispositif, le décret qui concerne l'obligation pour les évaluateurs d'être évalués, d'être accrédités par le COFRAC, le Comité français de l'accréditation, c'est-à-dire l'obligation pour les évaluateurs de recevoir après audit par le COFRAC une reconnaissance d'aptitude à la pratique de la norme de 7020. Donc, pas de fondement juridique sur l'accréditation des évaluateurs, léger problème. Également, ce qu'il faut préciser, c'est que dans le texte qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, figurait l'attribution de la compétence à la HHS pour déterminer elle-même les modalités d'habilitation. Donc, on pourrait penser même que puisque le texte a été retoqué, elle n'a pas de compétence aujourd'hui pour fixer le processus d'évaluation. Et pour autant, l'administration centrale a en quelque sorte procédé à une sorte de fuite en avant puisque par ses décrets, elle a aussi abrogé le cahier des charges de l'évaluation externe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'herbe sous le pied des évaluateurs externes a été coupée puisqu'on a supprimé le cahier des charges. On projette tout le monde vers un dispositif juridique vers un dispositif d'évaluation qui n'a aucun fondement juridique. Ce qui veut dire que sauf à ce que cette oublie soit corrigée, un établissement ou un service qui serait insatisfait du résultat, enfin du contenu du rapport de son évaluation pourrait très bien non pas nécessairement contester juridiquement la validité du rapport en tant que tel, mais contester en revanche toute décision administrative qui s'appuierait sur le contenu de ce rapport. Je vais même plus loin à la difficulté qui se pose et j'ai eu l'occasion aussi de l'analyser en rédigeant pour des organismes évaluateurs de nouvelles formules les contrats à conclure avec les établissements et les services. On peut même se poser la question de savoir si le lien contractuel entre l'organisme évaluateur et l'établissement ou le service évalué a une valeur quelconque. Et j'irai même encore plus loin. On peut se poser la question de savoir si dans ce contexte d'illégalité, en cas de rapport défavorable qui entraîne une décision à un miscentil défavorable, l'organisme gestulaire de l'établissement ne pourrait pas engager une action en responsabilité contre l'évaluateur. contentieux de droit privé qui serait arbitré par le juge judiciaire selon les règles communes de la responsabilité contractuelle et qui pourrait coûter extrêmement cher aux organismes évaluateurs. Donc, on a vraiment un vrai problème de fragilité juridique de ce référentiel, étant précisé, comme tu le disais, qu'il s'agit d'un référentiel qui vient d'une certaine manière procéder d'une autre façon à du contrôle de conformité réglementaire qui s'apparente quand même très furieusement, très curieusement au contrôle et à l'inspection et qui vient en fait pallier, mais ça n'est pas la première fois que ça se passe dans le secteur, pallier l'insuffisance totale et de moyens et de politiques des autorités administratives en charge du contrôle. Ça fait bien longtemps, depuis le début des années 2000, que la puissance publique a renoncé globalement à disposer des moyens humains, notamment, on le voyait déjà dans les DAS et dans les DRAS avant les changements de statut, la puissance publique n'a pas investi ou a désinvesti cette prérogative régulière du contrôle qui pourtant est essentielle, on l'a bien vu avec l'affaire Orpéa. Donc, ça veut dire que tout ça doit être intégré par les établissements et donc, au vu de tout ce qu'on a indiqué ensemble, quel conseil tu pourrais donner aux établissements en termes de prise en compte du dispositif, ou de l'appropriation des dispositifs. Concrètement, ça va donner quoi d'après toi ? Alors, juste avant les conseils, je mettrais quand même deux points de vigilance. Oui. Le premier point de vigilance, c'est sur la publicité, qu'aura le rapport d'évaluation quand il y aura plus d'éclaircissement de la part du gouvernement parce qu'il n'est pas impossible que les rapports d'évaluation soient un jour venus publics aux usagers, notamment. Il sera ennui. Parce que là aussi, ça soulèvera d'autres enjeux, notamment en termes de contentieux entre des usagers et un gestionnaire. Il faudrait très bien s'appuyer sur le contenu de l'évaluation pour démontrer qu'il y avait des failles dans l'organisation et la prise en charge des usagers et rechercher les responsabilités des personnes concernées. Le deuxième point de vigilance, c'est celui du calendrier. normalement, les différentes autorités administratives devaient prendre en octobre dernier des arrêtés pour définir le calendrier des évaluations nouvelles formules. Mais on est également dans une période de conclusion de CEPOM pour un très grand nombre de gestionnaires, CEPOM obligatoire ou facultatif d'ailleurs. Et en fait, il y a une vraie caisse de résonance entre le contenu de l'évaluation et le contenu du CEPOM puisque le CEPOM, sa première partie, c'est un diagnostic partagé. Donc en fait, ce qu'on va retrouver dans l'évaluation, on va aussi le retrouver dans le CEPOM. Et donc du coup, d'un point de vue calendrier, selon que l'évaluation arrive avant ou après, les négociations au CEPOM, finalement dans l'idéal peut-être un peu avant pour pouvoir avoir, pour pouvoir s'appuyer sur les constats dressés dans l'évaluation pour les reprendre dans la partie diagnostique partagée et essayer de négocier les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les objectifs. Il y a vraiment une caisse de résonance et donc du coup, c'est deux choses qui devront être envisagées un peu de manière parallèle. Ce n'est pas deux dossiers différents. Il y a vraiment une caisse de résonance et donc avoir stratégiquement comment jouer sur les deux calendriers. Le conseil, enfin les conseils… Est-ce que tu dois t'interrompre parce que tu me fais penser à des choses sur tes deux points. Le premier, tu parlais de la prise en compte ou pas du rapport d'évaluation publique dans le cadre d'un contentieux entre l'organisme gestionnaire et la personne accueillie ou accompagnée. On a un exemple récent avec un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2022. contentieux qui concerne le groupe Orpéa et en particulier un contentieux contractuel entre une personne accueillie et le fameux Épat des Bords de Seine qui était l'origine du livre sur les fausse-voyeurs de M. Castanet. On a bien vu dans ce contentieux comment le juge s'est approprié totalement le contenu de certains rapports d'inspection. Donc on peut se dire que par analogie, bien évidemment, les rapports d'évaluation pourraient être pris en compte de la même manière. Alors pardon, du coup, j'ai perdu le fil sur le deuxième point. Rappelle-le-moi s'il te plaît. Sur les CEPOM, oui. Sur les CEPOM. Alors ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a aujourd'hui un phasage parfait entre tous les outils, les étapes clés des établissements. C'est-à-dire que cette périodicité quinquennale, c'est celle des CEPOM, c'est celle des projets d'établissement, c'est celle des règlements de fonctionnement, c'est celle du phasage de l'évaluation tout court, l'évaluation qui n'est plus externe, mais qui est l'évaluation de nouvelle formule. Et donc, on a là, à mon sens, typiquement l'illustration d'un mécanisme de contrôle au sens de la théorie de l'agence, puisqu'on pourrait imaginer un cercle qui part du rapport d'évaluation qui se poursuit par le CEPOM, qui aboutit, donc CEPOM objectif, mais aussi tarification, qui se poursuit par une modification du projet d'établissement et de ses conséquences, dont notamment le règlement de fonctionnement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que par ce dispositif, la puissance publique pourra commander à un organisme gestionnaire de modifier le projet d'établissement. Ce qui veut dire que l'organisme gestionnaire n'aura plus le pouvoir de son projet d'établissement. Voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est pas assez important de le dire. C'est important qu'on échange aussi. Et donc, du coup, pour en arriver au conseil, il n'y a pas de surprise pour les futurs gestionnaires. Ça, c'est le point positif de cette réforme. Pas de surprise quant à la manière dont l'évaluation va être... Le référentiel, il est clair. Les évaluateurs devront s'y conformer. Donc, ils savent qu'il y a potentiellement les personnes qui seront interrogées, les documents potentiellement demandés, consultés. La structure, le rythme de l'évaluation est connu. Donc, ça, il n'y a pas, on va dire, d'ambiguïté dessus. En revanche, il y a un vrai besoin de s'acculturer à ce guide. Et quand je dis acculturer, c'est d'essayer de réfléchir en interne. Maintenant qu'on a 647 critères, comment on fait ? Comment on fait pour être sûr que lorsque l'évaluateur va arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, on soit dans les clous, on soit prêt. Déjà, il y a un certain nombre de documents qui vont pouvoir être d'ores et déjà préparés, répertoriés. Est-ce que déjà, ils existent chez nous ? Est-ce qu'ils sont à jour ? S'ils ne sont pas à jour, comment on s'organise ? Est-ce qu'on crée des groupes de travail ? Est-ce qu'on nomme une petite commission ad hoc pour se préparer à l'évaluation ? Sur les projets, sur le plus long cours, comment, en process interne, comment le contrôle interne va être mis en place pour qu'on soit dans les clous le jour de l'évaluation ? Et il y a vraiment, pour les directeurs qualité, un livre de chevet, finalement, à avoir sur les prochains mois, les prochaines années, c'est ce référentiel. Et parce que les gestionnaires sont tous pris par le temps, comment s'organiser pour être efficace ? Moi, je pense que l'un des conseils qui pourrait être donné, c'est de commencer par se mettre d'équerre sur les critères impératifs. Et ça, c'est vraiment l'urgence. Surtout qu'on a d'expériences, souvent des soucis sur le droit à l'image, le circuit des médicaments, des petites clauses à rafraîchir dans les règlements de fonctionnement sur la liberté, d'aller venir, le respect de l'intimité. C'est souvent en plus des sujets qui sont déjà des sujets de crispation dans la vie quotidienne des gestionnaires, que ce soit vis-à-vis des familles, des usagers ou avec l'administration. Donc, nous, on peut accompagner tout à fait les gestionnaires dans cette préparation à l'évaluation, faire des audits blancs, des accompagnements sur la mise en conformité avec ces critères impératifs puisque c'est déjà l'urgence, on va dire, du moment. et puis, le reste peut suivre dans un second tour. Il y a vraiment un ordre de marche à penser. Là, en interne, les gestionnaires devront vraiment, en fonction de la date de leur évaluation, si elle est d'ores et déjà connue, vraiment se fixer un rétroplanique pour être sûr que le jour où l'évaluation démarre, les documents et les éléments soient là. S'il y a également un besoin de formation en professionnel, là aussi, il faut anticiper si on sait que la procédure de déclaration d'un événement indésirable n'est pas forcément bien connue dans tel et tel établissement ou tel service. Bon, on en profite, on sait que l'évaluation va avoir lieu dans cinq ou six mois, on organise une petite formation, on va être à jour de protocoles internes. Il y a vraiment un gros travail et je pense notamment aux gestionnaires qui ont connu un peu de mouvements ces derniers mois ou ces dernières années, reprises d'établissement, extensions, modifications dans la gouvernance, c'est d'autant plus compliqué de se préparer à une évaluation aussi costaud quand on est déjà en pleine restructuration. Oui, c'est assez bien. Il y a vraiment du travail et les enjeux sont énormes puisque derrière, c'est le renouvellement de l'autorisation. Oui, tu l'as indiqué, en fait, les résultats de l'évaluation vont servir de levier pour faire de la recomposition de l'offre de manière unilatérale de la part de l'administration. Ce que j'entends, c'est ce que tu dis et ça me paraît effectivement très pertinent, le contenu technique, c'est-à-dire les fiches, les exigences de qualité, contenu dans le référentiel, mais il est vraiment d'être pris en compte dans le cadre du déploiement d'une vraie démarche d'amélioration du contenu de la qualité qui suppose la formation du personnel à ce que c'est qu'un système de management de la qualité, la désignation d'un référent qualité dans chaque établissement, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui sur le terrain d'après ce qu'on peut voir, et du déploiement d'un plan d'action qualité qui doit permettre aux professionnels de s'approprier progressivement les éléments. Sur ce point d'ailleurs, je voudrais du coup, si tu me le permets, conclure notre intervention de ce matin, nous avons été assez critiques, en tout cas dans l'analyse, avec cette préoccupation de dépiauter, d'analyser, de creuser les caractéristiques du dispositif le cas échéant pour en proposer une lecture critique. Mais il faut, me semble-t-il, quand même, par honnêteté, saluer le grand travail qui a été réalisé par la Haute Autorité de Santé, la grande qualité des fiches qui ont été produites, qui du point de vue de la méthodologie de l'assurance qualité sont quand même extrêmement intéressantes. On peut même, du point de vue, on va dire, strictement professionnel ou technique, saluer la qualité du nouveau dispositif d'accréditation des évaluateurs au regard d'une norme ISO, même si, bien sûr, ça va provoquer une très grande concentration et donc une très grande diminution du nombre d'évaluateurs. Donc, il serait, je pense, injuste de ne pas conclure le propos en reconnaissant malgré tout, je dirais, la grande qualité et la grande pertinence du travail qui a été accompli au sein de la Haute Autorité de Santé. Écoute, je pense que nous allons arrêter notre conversation ce matin. Merci, Agathe. Merci à tous. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à bientôt. À bientôt.